Hello, bonjour, je m'apparnais du prince Harry, le duc de ce sexe, on va parler de Meghan Markle. Vous savez que la plupart des journaux et tabloïdes s'en prennent à Meghan depuis un certain temps, depuis huit ans, vous me direz, et plus particulièrement ces derniers temps-ci, où elle a été critiquée pour un oui ou pour un non. En fait, il y a un journaliste qui a dit à la télé que ses attaques contre Meghan cesseront lorsque le prince Harry retira sa plainte contre Murdoch. Il faut rappeler que le prince Harry poursuit en ce moment Murdoch en justice pour avoir permis l'utilisation de méthodes illégales pour réunir des informations sur lui et pour une fraude électronique à son encontre. Donc il est devant les tribunaux, il a gagné certainement, il en a perdu d'autres, mais il te laisse à penser que ça risque d'aller dans le sens du prince Harry. Donc maintenant, le journaliste a tout simplement expliqué, le prince Harry s'est attaqué à l'un des plus grands conglomérats dans le monde, dans la presse médiatique News Corp, que possède Rupert Murdoch. Et il a des magazines dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Et justement, c'est en Australie et en Angleterre qu'il s'établit et ses médias sont les plus virulents en ce qui concerne Marie-Mégane. Donc, vous pensez quoi ? C'est ma question. Est-ce que le prince Harry doit retirer sa plainte afin d'avoir la paix ? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il retire ou qu'il ne retire pas la plainte. Meghan Markle n'aura pas de paix parce que les magazines font énormément d'argent sur elle. On parle de milliards. Donc, que le prince Harry change d'avis et retire sa plainte ne changera rien au fait que Meghan Markle sera toujours trossée, sera toujours scrutée, sera toujours persécutée. Elle est la poule aux oeufs d'or pour ces magazines-là. C'est au-delà même de Murdoch. Ils font de l'argent. Sans Meghan Markle, ils perdraient de l'argent. Je prends un exemple la sortie de Kate Middleton dernièrement. Elle est allée visiter, je crois, les victimes d'une attaque qui a d'ailleurs choqué l'Angleterre en juillet dernier. Et elle a été mise sur les sites internet de grands journaux, mais elle n'est pas restée même pas une heure avant que cette information aille à de la page. Et quand on regarde au niveau des commentaires, il y a très peu de commentaires. Par exemple, on a 200 commentaires pour l'histoire de Kate Middleton, alors que pour Meghan Markle, ils en sont à 3100 pour la même période. Donc, non, je ne pense pas que le problème soit le fait qu'il est porté plainte ou pas. Le problème, c'est que Meghan Markle intéresse que ce soit les fans comme nous, les trolls et les haters. Et qui dit intérêt, dit clic, dit publicité, dit argent. Donc, ça ne changera rien. Ce monsieur, en fait, je crois qu'il travaille même pour Fox. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.